Marseille, la Corse pour finir, et bien le soleil y dominera encore en début de journée, mais il faudra en profiter très vite car les nuages auront tendance à se développer dans le fil de la matinée. Les averses seront de nouveau à craindre dès la fin de matinée, notamment sur le sud et sur l'est de l'île. Les températures de 13 à 15 degrés. Sous-titrage ST' 501 Merci d'être avec nous sur la chaîne Météo. Il est tout juste 7h, un détour par le ciel parisien en direct. Un ciel pour l'instant très nuageux avec un tout petit risque d'averse et cela ne devrait pas s'arranger dans la matinée. Les dernières images de Météo SAD ce matin et les commentaires de Louis Baudin. Bonjour, la situation va devenir de plus en plus instable sur notre pays. Hier c'était le nord-ouest qui était concerné, puis progressivement le sud-ouest et aujourd'hui ce sera toute la France. Donc vraiment pas d'amélioration à espérer. Tout cela c'est à cause de cette dépression qui est ici sur l'ouest du Portugal sur cette analyse de 2h ce matin et qui envoie différentes limites nuageuses et instables. La première est ici sur le nord. Elle a tout de même tendance à perdre un petit peu d'activité en ce début de journée avec quelques trouées de ciel bleu au travers et surtout des précipitations moins actives. Hormis ici près de la Bretagne, nous y reviendrons. Une deuxième limite est ici sur le sud-ouest. Elle s'accompagne également de pluie sur l'Aquitaine et sur les Pyrénées. Et enfin une troisième est en préparation ici sur l'Espagne et sur les Baléars. Et elle apportera de nouveau une nouvelle activité nuageuse et pluvieux. Ce sera un petit peu plus tard dans la journée. Donc on le voit, il y a de la réserve associée à cette dépression. Regardez-la se former au cours de ces 24 dernières heures. Elle active les nuages qui sont à l'avant sur sa partie est et cela s'organise en différentes limites. Vous le voyez, une est ici sur le nord. Une seconde est en ce moment sur le sud-ouest. Comme nous le voyons plus en détail sur cette image de 6h30. Et une troisième est actuellement en formation sur l'Espagne. Cela donne une couverture nuageuse importante ici depuis les Ardennes, bassins parisiens, Normandie, Bretagne. Avec tout de même une activité pluvieuse plus marquée ici sur l'ouest. A l'arrière, c'est encore quelques éclaircies qui parviennent à se glisser. Et enfin dans le sud-ouest, la couverture nuageuse est importante. Et les précipitations également sont marquées ici près des Landes ou des Pyrénées. Nous y reviendrons dans quelques instants. Sur le sud-est, cela se couvre. Mais il y a encore un peu de soleil. Il faut en profiter notamment sur la Corse, vous l'avez vu, qui devrait rapidement se retrouver sous les nuages. Les précipitations, nous les retrouvons au cours de ces 4 dernières heures. Essentiellement sur la façade ouest. Je vous le disais, la partie active du front qui était ici des Ardennes à la Bretagne. Et sur le Cotentin, sur la Bretagne, sur le nord des Pays de la Loire. Quelques pluies tout de même sur l'Alsace-Lorraine. Mais là, ça va plutôt se calmer en cours de matinée. Et enfin, la deuxième limite qui arrive ici sur le sud-ouest apporte des précipitations sur la Gironde. En descendant vers les Landes, le Gers. Et tout cela ne devrait pas, là en revanche, aller en s'améliorant. Quelques averses sur les Pyrénées, sur le Languedoc-Roussillon également. Tout cela va se développer par évolution dure. De l'instabilité encore pour aujourd'hui. Donc on le voit, toujours un risque d'averse. La météo de tous vos loisirs avec le magazine Télé Loisirs. On relevait déjà ce matin à 6h des pluies fines en Bretagne. Notamment à Brest, Rennes, Quimper et Landivisio. Il pleuvait également du côté de Pau et Hauche. Le vent souffle encore ce matin de secteur nord-est en Bretagne. Il atteignit 90 km heure en rafale à Ouessant. Les températures relevées ce matin à 6h étaient de 5 degrés à Lille, 7 à Brest, 9 degrés à Nantes, 10 à Paris et Strasbourg, 11 degrés à Clermont-Ferrand et Ajaccio, 13 degrés à Lyon, 14 degrés à Marseille, Nice et Toulouse, 15 à Bordeaux, 16 degrés à Biarritz et Montpellier. Ce matin, ce sera un scénario couvert et pluvieux sur le Poitou-Charentes et jusqu'à l'Île-de-France et la Champagne. Du nord de la Bretagne à la Normandie et aux côtes du Pas-de-Calais, les nuages laisseront place aux éclaircies. L'instabilité sera toujours d'actualité au sud de la Loire, avec des averses et par moments des orages. L'OTAN restera soutenue. Du nord-est au sud-est, encore pas mal de nuages, mais le soleil fera de la résistance. Toutefois, des averses sont attendues sur les reliefs. Voici l'évolution du temps dans vos régions pour cet après-midi. Le ciel restera très nuageux ou couvert sur le Nord-Pas-de-Calais et la Haute-Normandie. Les précipitations auront tout de même tendance à s'atténuer en fin d'après-midi, mais elles ne disparaîtront pas totalement. Les températures resteront fraîches, 11 degrés par exemple à Boulogne-sur-Mer, à Abbeville et au Havre, 12 degrés à Lille, Rouen et Évreux. Le temps sera couvert sur la Basse-Normandie et les pays de la Loire. Les pluies seront fréquentes. Elles seront même localement orageuses près de la Loire. Le vent de nord-est sera assez fort près du Cotentin. Il souffleront en rafale à 80 km heure. Il fera 11 degrés cet après-midi à Alençon, 12 à Cherbourg, Caen et Aumans, 14 degrés à Laval, 15 à Angers. Sur les Ardennes et la Champagne...